Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 2 juin 2023. Vous n'allez pas me voir, c'est... Aujourd'hui, vous allez voir que mes mains ! Je suis catchée ! J'arrête la connerie ! Allez, on y va ici avec l'encromancie et puis après on prendra le tarot et les oracles pour voir un petit peu les énergies qui vont un petit peu nous guider, qui nous attendent et à quoi on doit être un petit peu attentif peut-être. On viendra avec le Béline par contre pour tout ce qui concerne le sentimental par rapport à ceux qui sont célibataires, en couple, ceux qui ont décidé de faire momentanément une pause dans leur relation et ceux qui sont en instance de divorce, un petit peu comme à notre habitude. Allez, on y va ! J'espère que vous avez bien démarré un bon début de mois. Donc, on revient un petit peu avec les couleurs. Ça fait un petit moment que je ne vous avais plus refait l'encromancie, je n'avais pas eu la demande et puis maintenant, ben, voilà. On a décidé ce matin qu'il fallait refaire, donc je refais. Par rapport aux couleurs, le noir c'est le professionnel, le vert c'est les énergies, le jaune c'est questions finances et le rouge c'est questions ici sentimentales. Par rapport ici à la ligne de conduite de la journée, on voit ici que pour ceux et celles qui sont momentanément dans, peut-être pas bien physiquement, sachez qu'il y a une vitalité qui vous revient, d'accord ? Par rapport à ici, vous êtes en train de finaliser pour certains et de donner de l'énergie aussi par un aboutissement et tout ce qui touche ici en lien avec les finances. Ça peut être avec les démarches matérielles, professionnelles, pour l'obtention de quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut être l'achat de quelque chose aussi, d'accord ? Donc on est en train de faire, de donner l'énergie nécessaire pour pouvoir ici trouver des accords ou alors chercher ce qu'on est dans l'attente pour avoir les fonds nécessaires pour pouvoir l'acquérir. J'espère que vous m'avez suivi. Et ici, on a vraiment cette ascension, ce qui veut dire que là, ici en point central aujourd'hui, c'est plus à trouver des accords, comment je vais faire, peut-être certains documents à devoir remplir pour pouvoir faire la demande, d'accord ? Mais sachez une chose, c'est qu'ici vous allez avoir ce que vous êtes dans l'attente d'avoir tout simplement, d'accord ? Je vais peut-être juste vous le montrer pour que vous voyez bien les couleurs. Et là, on le voit vraiment, hein ? Il y a vraiment ici cette prise de conscience, cette ouverture, hein ? Ce déblocage. Là, on est vraiment sur une autoroute, d'accord ? Ça veut dire que les choses, elles vont aller bien. Ici, en central, on voit qu'on a encore certaines choses qui manquent, qu'on va devoir faire face par rapport à tout ce qui est des marches matérielles, professionnelles, tout ce qui est en lien avec les finances, d'accord ? Aussi, comme ça, vous pouvez comprendre. Et là, il y a ce fameux trait d'énergie qui nous parle ici, vitalité pour ceux qui étaient un petit peu mal fichus, mais aussi l'énergie demandée, hein ? Vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir aboutir et par rapport, ici, à la finalité, on est dans l'aboutissement. On continue. Par rapport ici au sentimental, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Vous vous boudez peut-être. Il y a eu peut-être un petit peu un coup de colère. Mais voilà, sans gravité, sincèrement, par contre, peut-être un besoin ici de rediscuter, de remettre un petit peu les points sur les huit et après, de voir un petit peu quelle va être la décision que vous allez décider de prendre. Ça vous appartient encore une fois. Par rapport au domaine professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un autre objectif. Pour certains, vous avez besoin aussi de trouver un travail qui vous corresponde un peu plus financièrement. parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait des années que vous stagnez, que les finances ne vont pas avec le travail que vous faites et puis que maintenant, vous avez envie de donner, de donner sens à ça et de respecter aussi votre responsabilité dans le sens, si tu te donnes à 100%, je ne vois pas pourquoi tu ne dois pas être payé comme l'autre qui travaille avec toi et qui englande un peu plus. Enfin, qui englande, là tu as compris. Ça parlera à qui te donnes encore une fois. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes dans cette optique de chercher ailleurs un travail qui vous corresponde un peu mieux mais qui corresponde aussi à votre demande par rapport au salaire. D'accord? Pour d'autres, sur le plan ici professionnel, vous allez peut-être être demandé comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que votre supérieur va vous demander et puis qu'il va y avoir ici un tête-à-tête. D'accord? Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé pour que tu puisses donner ton point de vue ou tout simplement parce que tu as demandé, peut-être aggradé au sein de la société et d'une manière ou d'une autre, encore une fois, des petits accords, mais c'est quelque chose ici qui pourrait aboutir sans aucun souci. Là, je n'avais pas regardé. Il y a aussi un mariage, une demande au mariage qui peut être ici prévue. Vu qu'on est quand même ici énormément avec du vert, il se peut que pour certains... Alors, j'essaie de comprendre. Alors, par rapport à la vitalité, aux énergies, comme les jours un petit peu précédents, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu mal fichu et toi tu l'accompagnes, ça peut être ton conjoint, ta chérie, je n'en sais rien, on voit que vous êtes vraiment soudés, que vous vous soutenez dans la difficulté, mais sincèrement, je ne vais pas l'entendre en tant que difficulté. Par contre, je vais vraiment l'entendre comme appui. On est vraiment dans cette énergie. Du rouge, il n'y en a pas, d'accord? Mais par contre, vous allez ce vendredi, trouver des accords, trouver des idées par rapport à un chemin que vous avez envie de prendre. Et vu qu'on est ici avec du vert et du jaune, non seulement ça touche vraiment l'énergie ici du couple, de la relation ou alors de l'accord que vous aimeriez, la collaboration, je crois que je l'ai dit, avec une autre personne du sexe opposé, avec qui, eh bien, vous allez réussir à trouver des ententes vu que vous avez le même but. D'accord? D'où ici cette sécurité. On est en train de franchir une autoroute, donc ce qui veut dire que ce mois de juin, et je vous l'ai déjà dit hier, l'air, ça risque d'être assez cool, assez serein, d'accord? Donc, on laisse, les choses sont en train d'être tranchées au plus juste, d'accord? D'où ici un petit peu ce pendule, qui est dans son juste équilibre, et que nous parle ici vraiment de stabilité, qui vient pour, en tout cas pour ce vendredi, et les jours ici, à venir. Tout simplement, on est tranquille. D'accord? Par rapport à ici, alors, on me parle d'angoisse et de peur que pour certains, vous avez face à, comment je pourrais vous dire ça, il y a certains documents, certaines démarches que vous avez faites, et que pour l'instant, vous ne savez pas comment les choses, elles vont aboutir. D'où ici un petit peu une peur, de ne pas savoir comment les choses, elles vont se passer. Encore une fois, pas d'inquiétude, c'est protégé. D'accord? Alors oui, on a le droit d'avoir peur, peut-être que pour certains, vous attendez peut-être à une lettre de licenciement, ou quelque chose comme ça, parce qu'au sein de l'entreprise où vous êtes, les choses, elles ne vont pas tellement bien. Je n'ai pas l'impression que vous receviez la lettre de licenciement. Si vous la recevez, on voit ici que c'est protégé, qu'on trouvera un accord, et qu'on trouvera une solution pour que vous continuiez dans cette sécurité matérielle et financière. Mais par rapport, peut-être à ce qui est, tout ce qui concerne les démarches, les documents et tout ça, qu'on n'a encore pas la finalité, on est peut-être encore avec cette boule au ventre, parce qu'on ne sait pas comment les choses devront se passer. Sachez que c'est sécurisé encore une fois. J'espère que vous avez pu comprendre ce que je vous ai dit. Est-ce que je dois dire autre chose? Si je vous montre comme ça, vous voyez ici vraiment la sécurité. On est dans la sécurité, par rapport ici, on en impose, on ne se laisse pas faire, et ça, c'est votre énergie, ce n'est pas pour rien. Donc, autant pour certains qui êtes un petit peu mal fichus, vous devez vous concentrer pour vous remettre en forme, autant pour d'autres, et bien vous êtes requinqués à bloc et là, vous êtes en mode guerrier, guerrière. Encore une fois, on a ici cette arme qui représente, en tout cas dans le sens ici, l'arme, c'est vraiment les idées, les convictions, c'est vraiment la défense et là, vous allez tout démonter, vous allez vraiment réussir. Vous allez aussi montrer ici et bien tout ce dont vous êtes capable, vous allez aussi vous défendre tout simplement par rapport à votre domaine professionnel, vous allez montrer à plus b ce que vous valez, donc on ne pourra pas ici vous dire non, tu es en tort. C'est ça que je veux que vous compreniez. D'accord ? Et encore une fois, tout ce qui est peut-être un désir de grossesse, c'est quelque chose qui est ici propice pour, on continue un petit peu dans ces énergies. Voilà, tranquille. D'accord ? Pour ceux et celles qui font beaucoup de demandes aux anges, aux guides, sachez qu'ils vous entendent et qui font aussi le nécessaire pour vous aider. on est un petit peu en train d'aller vers des jours arc-en-ciel où ça va être agréable. D'accord ? On y va ici avec le tarot, on va voir un peu quelle en est son énergie, son message pour nous pour ce vendredi. Ici, on nous parle de recevoir de l'aide, peut-être par rapport au domaine professionnel. on vient ici vous donner un appui, vous accompagner. Pour certains d'entre vous, vous allez démarrer peut-être un stage ou alors une formation, en tout cas, vous êtes dans ces démarches-là. On nous parle ici de sécurité au sein de la famille. Vous allez ici recevoir des bonnes nouvelles au sein de la famille ou alors un membre de la famille va recevoir une bonne nouvelle qui en attend par rapport peut-être à un nouveau domaine professionnel. Donc voilà, le petit graal arrive, pas d'inquiétude. Faites attention toutefois, encore une fois, l'AS de coupe représente aussi des soucis en lien avec le cœur, tout ce qui est la fréquence cardiaque. Donc pour ceux et celles qui ont un petit peu des petits soucis quand vous êtes dans le domaine professionnel et que vous voyez que vous êtes vite fatigué, que votre cœur s'emballe un peu trop, faites attention, prenez rendez-vous chez un médecin, il y a peut-être ici quelque chose qui ne va pas. D'accord? Je dis ça, je ne dis rien, ça parlera à qui de droit encore une fois. On continue. Nous avons ici un changement radical qui est en train de s'opérer la route fortune. Ça veut dire que les choses sont en train d'être en mouvement. Encore une fois, on ne sait pas tellement si ça va être du positif ou du négatif. Ça, c'est un petit peu la carte suivante qui va nous le dire. Donc on est ici dans des bonnes nouvelles. On va ici recevoir peut-être une visite. de quelqu'un qui va nous aider mentalement, physiquement, sentimentalement. Prenez-le comme vous le voulez. Mais en tout cas, on est ici dans un nouveau départ auquel on sait que ça va être favorable. Cela va amener un changement radical dans notre vie. Et surtout, on va rencontrer d'autres personnes qui vont vraiment être dans la bienveillance comme vous voulez. On est toujours avec le valet, des débuts. C'est vraiment des débuts, des nouvelles relations aussi qui démarrent, autant professionnelles que sentimentales. Avec le 6 de bâton, on nous parle ici d'une inconstance. D'accord ? On est vendredi aussi. Donc pour certains d'entre vous, ça doit arriver peut-être ce vendredi, ces fameuses nouvelles ou alors ces visites, mais peut-être qu'on ne saura pas la totalité, on ne saura pas vraiment si c'est positif ou négatif avant peut-être le lundi. D'accord ? Encore une fois, on est vendredi, c'est fin de semaine. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être négatif. Encore une fois, on est ici vraiment dans une tranche positive. C'est juste que là, ça nous met un petit peu dans un inconfort parce qu'on n'a pas vraiment la certitude. Et la certitude, je vous la donne. Donc comme ça, vous pouvez être tranquille. C'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment l'abondance, on est tranquille. Donc arrêtez de douter s'il vous plaît, pas d'inquiétude. D'accus, j'espère que c'est clair. On est dans des démarrages. C'est positif. Après, c'est vendredi, peut-être que vous allez recevoir qu'en début de semaine, mais c'est comme ça, mais ce n'est pas pour autant que c'est négatif. Donc cette boule au ventre, vous pouvez la lâcher. Respirez un bon coup et regardez les choses positivement. Je vous ai parlé d'un début de recette, j'ai une confirmation là-dessus, si jamais. On y va ici avec la triade. La triade vient ici, vous parlez d'une personne féminine de votre entourage qui est en train de changer aussi de cycle, de faire un changement radical aussi dans sa vie. Voilà, on a vraiment cette confirmation par rapport au radical. On continue. Nous avons ici une transition de vie pour certains d'entre vous par rapport ici à une personne masculine de votre entourage. Ça peut être aussi en lien avec un couple. D'accord? On voit que, autant pour le côté féminin que le côté masculin, on est dans un changement radical de vie, de situation. autant sur un plan peut-être matériel que peut-être familial. D'accord? Vis-à-vis de ce qui est dit, clairement, on est... Moi, ça me confirme ce que je viens de vous dire parce que je vous explique mais en même temps, je pose la question intérieurement si c'est vraiment ça. Donc, les cartes qui sortent, c'est un peu plus pour moi par rapport à ce que je vous ai dit ici en deux cartes. D'accord? Donc là, j'ai confirmation par rapport à une personne masculine et féminine ou féminine qui est dans ce changement radical de vie. D'accord? Qui a décidé ici d'entreprendre des démarches. On continue. On a ici une paix, une stabilité par rapport peut-être à deux personnes qui s'étaient un petit peu pris le bec. Là, on est dans l'apaisement. D'accord? On est ici avec la prière qui nous parle. Vos demandes, elles sont entendues, elles sont écoutées. Peut-être tout simplement que vous avez perdu un membre de la famille qui vous était cher, qui est parti de l'autre côté du voile et puis que vous continuez à lui parler. D'accord? Eh bien, sachez que cette énergie vous entend et est présente auprès de vous. Pour d'autres, là, il y a eu vraiment un désaccord entre deux personnes du même sexe. Vous n'arriviez plus à vous entendre, vous n'arriviez plus à communiquer et là, on voit qu'il y a un apaisement. Comme si vous prenez conscience que vous avez aussi meardé de votre côté et puis que, de fil en aiguille, chacun prend un petit peu sa part de responsabilité et on reprend un petit peu les choses là où on les avait laissées. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes, par rapport à un questionnement, vous avez beaucoup de questionnements par rapport à des choix. Vous avez des directions à prendre, vous êtes un petit peu indécis face à ça. Qu'est-ce que l'oracle vient ici vous dire? On vous demande de réfléchir avant de prendre une décision. C'est encore pas le moment. On continue. On vous parle ici de protection par rapport à tout ce qui est dans le besoin. On vous dit ici que peut-être pour certains vous êtes dans une nécessité. Sachez qu'on vient ici vous répondre favorablement qu'on vient combler un petit peu ce besoin que vous avez actuellement. On vous dit ici c'est protégé. Pour d'autres, on vient tout simplement vous expliquer qu'il est nécessaire et important pour vous de vider un petit peu votre sac. Vous avez aussi un trop-plein psychologique. Pour certains d'entre vous, il faut faire attention parce que peut-être que vous rentrez dans une phase vous risquez. Je ne dis pas que vous rentrez mais par contre vous pouvez risquer de rentrer dans une phase un petit peu de dépression. D'accord ? Donc on fait attention à ça. On s'écoute et on essaye d'être un peu moins borné de dire ça va le faire je vais tenir ça va... Non. À un moment donné il faut être clair. Tu n'es pas immortel. D'accord ? Tu es dans un corps physique et lui il est fatigué à des moments tu es en surcharge mentale il est nécessaire ici aussi de faire de prendre un petit peu de faire une petite pause. D'accord ? Ça c'est nécessaire. Malgré qu'on vous dise ici que c'est protégé. Donc protection par rapport ici à amener un déblocage à verbaliser ce qui nous ce qui nous plombe intérieurement. Arrêter de garder les choses pour soi. On vous dit ici que c'est protégé mais attention tu es trop borné. D'accord ? Donc peut-être que là il va falloir peut-être essayer de tamiser un petit peu la chose malgré que tu aies raison. Malgré que tu sois dans le juste peut-être que la manière dont tu le fais t'amène un petit peu à des contraintes à des blocages et qu'il y a peut-être une remise en question ici à faire. Et pour d'autres attention parce que vous êtes peut-être dans une fatigue excessive encore une fois je vais utiliser le terme une surcharge mentale pour que vous le compreniez clairement et que là tu es en train de te dire non ça va aller je vais tenir. Oui c'est protégé on te protège mais à un moment donné peut-être que tu vas recevoir un coup de bâton parce que ça fait des mois qu'on te protège et que tu ne veux pas écouter. D'accord ? Parce que tu es borné tout simplement. Encore une fois ça parlera à qui de droit ? Donc peut-être qu'il est nécessaire ici de faire une petite pause juste pour te requinquer. Pour d'autres très clairement on nous parle ici de déplacement de voyage de congés qui vont ici peut-être vous amener à trouver des accords à trouver des bonnes des bonnes idées pour arriver dans cette abondance dans laquelle vous êtes en attente. D'accord ? Donc pour certains il y a des déplacements qui sont prévus qui vont être ici favorables j'attire juste l'attention ici par rapport à ceux et celles qui sont bornés. On vous dit oui c'est protégé c'est cool c'est bien ce que tu es en train de faire pas de soucis mais par contre s'il te plaît repose-toi un chouïa ça c'est nécessaire. Ouais je peux laisser comme ça. On y va et on continue ici avec le Béline pour ceux et celles qui sont qui sont célibataires je prends les premières cartes on nous parle ici de beauté de départ et de procès. Donc pour certains d'entre vous vous êtes plus concentrés sur votre bien-être pour d'autres vous avez ici envie de vous donner une nouvelle chance par rapport à une nouvelle rencontre chose qui pourrait arriver dans les jours ici à venir malgré qu'on soit ici un petit peu dans la phase lunaire donc il y a encore un cycle mais vous êtes dans cette dans ces démarches donc vous ouvrez gentiment votre coeur. pour d'autres vous êtes encore trop meurtri par rapport et bien à l'ancienne relation et là vous êtes encore sur le fait de la colère et vous préférez être seul que mal accompagné tout simplement. On continue pour ceux et celles qui sont couples ici on vous parle de récompenses ce jour par rapport à ce que vous avez décidé ou essayé d'entreprendre on nous parle ici de retard par rapport à certains d'entre vous tout ce qui est en lien avec les démarches il me semble qu'on avait dit ici quelque chose avec l'encromancie donc on a une rentrée financière ou des bonnes nouvelles mais peut-être qu'elles n'arrivent pas ce jour elles sont en cours de téléchargement c'est protégé d'accord pas d'inquiétude j'espère que c'est clair je vous ai parlé ici avec le 6 de bâton on est dans une bonne nouvelle mais peut-être que vous n'allez pas la recevoir ce vendredi il va falloir peut-être attendre le début de semaine mais ce n'est pas pour autant que c'est négatif donc ça ne sert à rien d'avoir la boule au ventre pour vous les couples c'est exactement la même chose vous allez recevoir ici des bonnes nouvelles par rapport aux démarches que vous avez par rapport aux couples tout simplement dans la phase dans laquelle vous êtes ce que vous essayez d'entreprendre ou de faire mais peut-être que vous n'allez pas recevoir ça ce week-end ce vendredi vous allez le recevoir peut-être en début de semaine allez on continue ici pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans leur relation encore une fois nous avons ici ok donc pour certains d'entre vous vous êtes en train de prendre conscience que vous avez fait le bon choix par contre pour d'autres vous êtes encore essayez de si vous avez décidé de faire une pause c'est à dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé une trahison ou alors des dires d'accord et là vous vous rendez compte que c'est vrai ce qui a été ce qui vous a amené à poser à faire cette à prendre cette décision de faire une pause dans la relation et là sincèrement vous allez décider de penser à vous tout simplement et puis de vous donner une nouvelle chance de rencontrer quelqu'un qui vous correspond un peu mieux surtout ce qui est important ici de comprendre c'est qu'on est ici dans une abondance donc si les choses elles sont arrivées à un terme c'est pas pour rien c'est vraiment pour te faire prendre conscience que la personne avec qui tu étais et bien n'était pas favorable pour toi c'est quelqu'un qui ne t'amènerait pas au but de la vie que tu t'es fixé et qui viendrait toujours un petit peu plomber ta relation ta vie quoi tout simplement comme ça tu pourras un petit peu comprendre ce que j'essaye tant bien que mal de te faire comprendre d'accord quelque chose c'est quelqu'un d'autre t'attend ici on a une nouvelle relation qui va démarrer sous peu et on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce alors on nous parle ici encore de blocage par rapport au divorce on est encore un petit peu dans des contrariétés on essaye de se voilà de s'affronter on nous parle ici dans les mois ici à venir en tout cas d'une paix qui va être retrouvée on va finaliser ici la séparation et en tout cas dans les trois mois je pense dans les trois à sept mois vous aurez ici la liberté du divorce tout simplement d'accord après si on pourrait lire aussi d'une autre manière mais non je ne peux pas le lire parce qu'on me dit non c'est vraiment celui-là le message et ça parlera seulement à qui ça devra parler clairement d'accord là on est encore dans des dualités on est encore dans l'affrontement il va falloir encore attendre mais dans les mois ici à venir ça va être statué libéré ça va être imposé presque d'accord mais vous aurez vraiment ici le gain de cause ça va être moite moite entre guillemets peut-être que l'autre est un petit peu en train de demander d'avoir les yeux plus gros que le vent pardon peut-être qu'il est justement où elle est dans la combativité parce qu'elle est dans le où il est dans le terme vengeance mais à un moment donné on va taper le poing sur la table et on va dire stop quoi arrêtez la connerie d'où dans les deux à sept mois vraiment cette libération qui vous sera donnée d'accord donc voilà les petites pousses je vais peut-être juste finir ici par un petit message vu que j'ai le temps 25 minutes ça va les vidéos elles sont un peu plus courtes c'est cool aussi on va prendre ici un petit message lumière pour vous si vous le voulez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et nous avons ici la libération je vais vous la montrer elles sont trop belles ces cartes j'adore donc le message c'est aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur tout ce qui me blesse tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi je l'exprime par rapport à ce que je vous ai dit là aussi ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi je m'affirme donc je me libère et je retrouve ma liberté d'être donc voilà une très très belle carte et je vous invite un petit peu à méditer là dessus ou à faire aussi votre demande à l'univers allez je vous embrasse je vous fais des gros poutous m'amour prenez soin de vous et puis et puis merci pour votre présence pour vos abonnements pour vos messages je kiffe vous lire et sincèrement ben gratitude rien que pour ça je vous remercie que vos anges et vos guides vous protègent et que ben votre mois de juin soit le soit vraiment un début d'abondance et une fin d'abondance dans le sens où ça va être pour toujours ça serait cool hein moi j'y crois allez je vous embrasse merci pour tous moi j'ai